Bonjour, l'ouvrage collectif que je vous présente aujourd'hui et auquel j'ai contribué est intitulé « Le lien social en question ». Il pose la question « Comment sauvegarder ce qui est humain en nous ? » Les phénomènes de délitement, de dégradation, de déshumanisation présents et accentués dans nos sociétés, sont dénoncés depuis déjà des années par des sociologues, des psychologues, mais aussi des économistes et des politiques. Et aujourd'hui cette inquiétude qui va grandissante est reprise et amplifiée dans les médias. Tous craignent que la dimension proprement humaine se trouve menacée, souvent par la logique du profit à tout prix, qui s'étend à tous les domaines de notre vie, d'autant qu'elle se trouve amplifiée par les performances incalculables des nouvelles technologies. Il convient donc de préciser ce qui menace notre lien social et d'étudier quelles seraient les mesures appropriées pour contrer cette dégradation. Après avoir précisé ce qui caractérise l'être humain, les auteurs cherchent à cerner les causes de ce que certains nomment un effondrement. On peut s'étonner que des psychanalystes travaillent ces questions, car ils sont réputés s'intéresser au singulier plutôt qu'au collectif. Mais c'est précisément à partir des conséquences du fait que nous sommes des êtres de paroles et de langage que le lien social se construit. De ce point de vue, nous ne pouvons séparer le sujet du lien social, de son lien social. Celui-ci ne peut être réduit, comme c'est souvent le cas, à des effets de communication. D'être pris dans la parole et le langage depuis les premiers jours détermine l'originalité de notre lien avec les autres. Aussi, bien des angles d'études sont divers et pourraient être multipliés. Il touche ici, dans cet ouvrage, à l'éducation, à l'accueil des émigrés, à l'étude et au traitement des malades mentaux, mais aussi aux relations amoureuses et, en général, à tout ce qui est essentiel à notre vie. Les auteurs sont tous des psychanalystes. Leur formation initiale est la psychologie, la psychiatrie, la philosophie, la sociologie. Ils appartiennent à des groupes différents, mais relèvent tous de la même orientation et de la même éthique. Cet ouvrage a été anticipé par un colloque organisé par l'école psychanalytique de Bretagne en 2022 et qui avait le même titre et le même sous-titre que cet ouvrage. Celui-ci est destiné à tous ceux qui s'intéressent à ces questions et particulièrement aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux psychiatres, aux médecins, aux politiques et à tous ceux en général que ces questions concernent, c'est-à-dire nous tous. Je vous remercie.